bonjour et bienvenue à tous nous allons voir comment faire pour créer toujours avec camstudio une vidéo de bonne qualité pour l'envoyer sur youtube ou dailymotion par exemple la première chose à faire ça va être d'installer le codec xvid ensuite on va aller dans les options et dans les options vidéo de camstudio on va choisir ce codec et on va le configurer on va simplement mettre le bitrate au maximum à 10000 comme ça le logiciel va adapter le bitrate de la vidéo en fonction du mouvement qu'il y aura et on va mettre le nombre d'images par seconde à 24 ensuite on va enregistrer le son à partir du microphone et si on a plusieurs microphones on va pouvoir le choisir ici le microphone usb par exemple à partir d'une webcam ou sinon celui qui est branché sur la prise jack rose de l'ordinateur on a donc une fois que l'on a fait sa capture on va avoir un fichier à vie et si on le regarde on va se rendre compte qu'il y a un décalage entre le son et la vidéo donc pour résoudre ce problème on va l'ouvrir avec virtual dub donc par exemple on peut voir les options de la vidéo en allant dans file et dans file information on a ici la résolution le nombre d'images par seconde le bitrate le codec utilisé et ici on se rend compte que le son n'est pas compressé alors avant ça on va régler le décalage audio et vidéo on va aller dans vidéo framerate et on va cocher cette case et ensuite on va retourner dans vidéo et on va cocher direct string copy pour ne pas re compresser la vidéo si on oublie qu'on laisse full processing mode on va voir quand on va exporter une vidéo très lourde qui ne sera pas compressé alors ensuite pour le son on va devoir installer un codec pour pouvoir encoder au format mp3 donc c'est le lame acm pour l'installer il suffira de cliquer droit sur le fichier inf et ensuite sur installer alors on va aller dans audio on va cocher full processing mode pour ne mettre aucun codec on va convertir en mono pour des tutos c'est largement suffisant et on va mettre une compression donc la mmp3 et pour la voix on va choisir 128 kilobytes par seconde en cbr ça veut dire que c'est un bitrate constant on peut même si on veut augmenter le volume ici de quelques décibels une fois qu'on a fait ça on va dans file save as avis ou f7 voilà on encode le son et là on a donc son fichier avec le décalage qui a été supprimé et une bande son encodée donc en dessous de cette vidéo pourrait retrouver ce fichier 7zip avec le codec xvide mb3 et virtualdub